Dans le parcours de la foi, il y a un son auquel il nous est impossible de nous habituer. D'ordinaire, il arrive de manière abrupte, il nous prend toujours par surprise. Il n'est pas audible, mais il est puissant. La plupart d'entre nous peuvent citer des endroits, des moments précis de leur vie où ils ont entendu ce son. Je fais référence au son qui se produit lorsque Dieu ferme une porte. Ce qui rend la chose si difficile, c'est que nous interprétons généralement mal ce son. Il survient habituellement après un engagement fort dans l'obéissance, après avoir été rempli de l'esprit, après avoir traversé une saison de prière. Souvent, pendant des semaines, après un travail acharné, des efforts assidus, le conseil d'autres personnes. Puis, la porte se ferme en claquant. Pour rendre les choses encore plus difficiles, après sa fermeture, il y a un silence assourdissant. Le silence de Dieu. Où es-tu Dieu ? Dans ces moments-là, nous nous rappelons humblement qu'il est le potier, que nous sommes l'argile. Il est le maître. Nous sommes les serviteurs. Nous disons que nous nous prosternons volontairement devant lui, qu'il est notre Dieu, notre guide. Ô grand Jéhovah ! Je ne suis qu'un pèlerin dans une terre aride. J'avance dans le but de t'honorer, de te servir. Maintenant, ça ! Pour rendre les choses encore plus difficiles, Dieu ne nous dit pas pourquoi c'est le cas, certainement pas à ce moment-là. Dieu explique rarement, voire jamais, pourquoi. Une chose est certaine lorsque cette porte se ferme, c'est que nous ne pensons pas à ce moment-là que cela va nous conduire à quelque chose de mieux. L'essayiste écossais Thomas Carlyle, écrivain et historien du XIXe siècle, l'a exprimé ainsi. Lorsque le chêne est abattu, toute la forêt résonne de sa chute, mais une centaine de glands sont semés en silence par une brise inaperçue. Lorsque la porte nous claquonnait, nous ne pensons pas à cela de manière poétique. Tout ce que nous entendons est la chute de notre chêne, le bruit sourd qu'il émet lorsqu'il tombe dans la forêt, détruisant notre rêve, notre espoir, notre anticipation. Nous ne pensons pas à ce moment-là que des glands sont emportés par le vent vers un endroit où ils pousseront et porteront du fruit pour la gloire de Dieu grâce à une porte ouverte. Que faites-vous lorsque Dieu ferme la porte à quelque chose de bon que vous aviez le désir de faire pour lui ? Vous aviez une idée géniale, des gens bien épieux vous ont encouragé à aller de l'avant. Vous vous sentiez confiant en disant « si je fais cela, ce sera réellement pour la gloire de Dieu ». Pourtant, cela n'a pas marché. Pire, quelqu'un d'autre fait exactement ce que vous espériez faire et c'est un peu difficile pour vous lorsque vous voyez que Dieu les bénit d'un si grand succès. Ou disons que vous avez suivi une formation pour une carrière particulière. Or, après tout ce que vous avez investi dans cette préparation, dans cette formation, pour une raison que vous ne pouvez expliquer, la porte ne s'ouvre tout simplement pas pour vous. Vous avez demandé à Dieu d'ouvrir le chemin. Cependant, cela reste un mystère, car pour une raison inconnue, la porte de ce que vous pensiez être votre voix s'avère être fermée. À mesure que les années passent, il se peut que vous regardiez avec nostalgie ce qui aurait pu être. Vous aviez certaines aspirations les années précédentes qui vous tenaient à cœur. Au fil du temps, elles semblent s'éloigner. Vous vous demandez « Pourquoi Dieu a-t-il fermé la porte à de bonnes choses qui étaient dans mon cœur ? » Vous vouliez vous marier, vous vouliez avoir des enfants, vous vouliez atteindre un certain niveau dans votre carrière, vous vouliez peut-être gagner une place dans une équipe particulière ou réussir dans un domaine particulier, une sphère du ministère. Ce qui est difficile, c'est que Dieu a donné cette bénédiction à d'autres. Pourquoi ne vous l'a-t-il pas donnée ? La question évidente est « Pourquoi Dieu a-t-il dit non ? » C'est une question légitime que de se demander pourquoi Dieu dit non à la bonne chose que vous vouliez faire. Pourquoi Dieu a-t-il dit non ? Nous ne trouvons pas cela, aisés de vivre avec le mystère de la providence de Dieu. C'est important puisque lorsque quelque chose de bon est sur votre cœur et que la porte se ferme, votre premier instinct est peut-être de vous dire « J'ai dû faire quelque chose de mal ». Vous pouvez avoir l'impression que Dieu vous en veut, qu'il ne vous aime pas après tout, puisqu'il a fermé la porte à quelque chose de bon que vous vouliez lui offrir. Pourquoi Dieu a-t-il donné la bénédiction, l'opportunité, le travail que vous auriez aimé faire à quelqu'un d'autre ? Comment réagissez-vous lorsque ce que vous aimeriez véritablement faire se révèle ne pas être le plan de Dieu pour vous ? Quand Dieu dit non, quand ce qui est dans votre cœur se trouve ne pas être la porte qu'il ouvre pour vous, votre foi va être testée. Ce qui pourrait être une grande déception dans votre vie peut en fait ouvrir la voie à quelque chose de plus grand que Dieu vous appelle à faire. N'osons pas nous accrocher à l'idée que « Je veux faire cela pour toi Seigneur » quand il nous dit en fait « Je veux que tu me donnes autre chose ». Malgré toute la joie de ce que vous pouvez faire pour Jésus, ne laissez pas votre joie reposer sur ce que vous faites pour lui. Laissez votre joie reposer sur ce que Jésus fait pour vous. Sinon, vous serez désemparés lorsque la déception viendra, quand il fermera la porte que vous pensiez qu'il ouvrirait. Nous aimons les portes ouvertes, mais nous n'aimons pas les portes fermées. Que faisons-nous des portes fermées ? Nous devons faire confiance à Dieu pour elles. Que faisons-nous quand nous expérimentons une porte fermée ? Quand il y a une rupture, quand vous pensiez que votre avenir allait être ceci et que ça ne s'est pas passé comme cela, que faisons-nous ? On lui fait confiance. On continue à marcher dans la foi en disant « Seigneur, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas comme ça que je l'avais prévu, ce n'est pas ce que je pensais être. Néanmoins, je vais te faire confiance pour cela. » Voici ce que nous devons comprendre. Vous et moi n'en connaissons pas la raison, nous ne savons pas ce qui vient après. En revanche, Dieu le sait. Si nous lui faisons confiance pour être notre berger, il nous guidera, même lorsque les choses ne vont pas vraiment bien pour nous. Lorsque quelqu'un vous ferme une porte au nez, tout ce dont vous devez vous souvenir, c'est que Dieu leur permet de le faire. Tout ce qu'il veut que vous fassiez, c'est avancer dans le couloir jusqu'à la porte suivante. Avancez dans le couloir, car je peux vous promettre qu'il a une meilleure porte à vous faire passer que celle qui a été fermée devant vous. C'est un fait, c'est un fait. Toutefois, ce que les gens font, c'est rester là, immobiles, en frappant à la porte. Sachez que les portes se ferment pour une raison. Dieu veut que vous avanciez dans le couloir, car il y a une autre porte plus grande. Quand vous l'ouvrirez, vous ne croirez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne parviendrez jamais à ce stade tant que vous vous tiendrez devant cette porte close en pleurant. Dieu est le menuisier de chaque porte. En tout cas, moi, je veux voir quelle autre porte il a en réserve pour moi. C'est tout ce qui m'intéresse. De temps à autre, Dieu ferme une porte pour me protéger. Vous pensez que perdre votre travail ou quand quelque chose tourne mal est une mauvaise chose. Or, quelquefois, Dieu ferme la porte pour vous défendre. Ce n'est pas agréable, mais c'est pour vous préserver. On vous a peut-être viré. Vous n'en connaissez pas la raison. Cela n'a pas de sens. Sachez que Dieu a un plan plus grand. Il sait comment fermer des portes pour veiller sur vous et comment en ouvrir pour vous bénir. Tantôt, Dieu retire une personne nuisible de votre vie pour vous protéger, pour la raison qu'il a un plan plus grand, une meilleure idée, une plus grande porte pour votre vie. Il ferme fréquemment la porte pour vous abriter. Dans de tels moments, lorsque la porte se ferme, certains en ont vu une se fermer récemment. C'est là que la grande théologie doit intervenir. Deux grandes vérités viennent à notre secours. La première vérité est que Dieu est souverain. Daniel 4, 35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » Le psalmiste déclare dans psaume 115, verset 3 « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » C'est sans équivoque, direct. C'est moi qui commande. L'autre grande vérité est que le plan de Dieu est profond, bien qu'il nous soit fréquemment très étrange. Apocalypse 3, verset 7 nous dit « Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira. » Aucune explication n'est donnée après cette déclaration. Vous vous sentez comme un échec. Vous avez l'impression d'avoir été mauvais dans votre planification, que vous n'avez pas été sensible au Saint-Esprit. Rien de tout cela n'est vrai. C'est Dieu qui a fermé la porte. Seulement, nous ne sommes pas prêts à comprendre les portes fermées. Nous aimons les portes ouvertes, surtout quand on ne nous dit pas pourquoi elles ont été fermées. N'oubliez pas que Dieu est souverain, que son plan est profond, bien que souvent si étrange. Acceptez les portes fermées, car il y a quelque chose de grand à récolter en direction des portes ouvertes. Puisque Dieu est souverain, il a le plein contrôle des deux côtés de chaque porte, il prend l'entière responsabilité des résultats. La fermeture d'une bonne opportunité se produit afin de nous conduire à une opportunité bien meilleure. Ce n'est qu'après avoir franchi une porte ouverte et avoir regardé en arrière, que vous réalisez la nécessité d'avoir eu les autres portes fermées. Je n'ai aucune idée des portes fermées avec lesquelles vous avez vécu. Tout ce que je sais, c'est que vous aviez de la haine envers vous-même. Vous vous blâmiez, ou pire encore, vous blâmiez ou blâmez quelqu'un d'autre en raison de cette porte fermée. Puisque je ne sais pas à qui m'adresser, je m'adresse directement à vous tous en disant « Laissez faire, laissez le chêne tomber, laissez les glands se disperser ». Dieu agit d'une manière mystérieuse pour accomplir ses merveilles. Il plante ses pas dans la mer et chevauche la tempête. Au fond de mines insondables, d'une habileté sans faille, il garde précieusement ses brillants projets et accomplit sa volonté souveraine. « Laissez faire, laissez faire ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? « Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur. Pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501